Mon cher Rudy, tu me manques. « Je voudrais tant que tu sois ici près de moi. » J'ai rêvé de toi l'autre nuit, et c'était merveilleux. Tu me tenais dans tes bras, je sentais la chaleur de ton corps. Quand tu m'as embrassée, j'étais sur un petit nuage. Dommage que je me sois réveillée. Je t'aime. C'est la première fois que je l'avoue à quelqu'un. D'ailleurs, c'est la première fois que je l'éprouve. J'avais envie que ça m'arrive depuis longtemps. Mais on ne tombe pas amoureuse sur commande. Aucun mec ne me plaisait. Ceux de ma classe sont nuls et se comportent encore comme des gosses. Les plus vieux préfèrent les filles des classes au-dessus. Ou alors, ils se croient tout permis, ce qui est encore pire. Tandis que toi, ben, toi, ce n'est pas la même chose. Tu es beau. Enfin, pas vraiment beau. Mais cool. Marrant. Gentil. Super, quoi. Je t'ai tout le temps dans la tête. J'ai envie de marquer ton nom partout. Rudy, 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 Rudy. I love Rudy. Rudy, Hélène. Hélène et Rudy. Même si tu ne lis jamais cette lettre, ça m'a fait du bien de te l'écrire. Je t'envoie des millions de baisers. Hélène. Ce jour-là, Matt entre-ouvrit les paupières et, dans cette vision plou qui était la sienne, distingua une silhouette aux longs cheveux blonds tirant sur le roux. Ses yeux, vivement, firent alors le poing et chassèrent les brumes de son regard. Il la vit à côté de lui. Une jeune fille, quinze ans peut-être, aux pommettes hautes, aux lèvres roses sous un nez fin et qui se tenait parfaitement droite sur une chaise. Belle comme une fleur au premier jour du printemps, pierre de ses pétales aux couleurs vives, soyeuse et volontaire. Et sa voix douce le berça pour adoucir son réveil. Alors, ce n'est pas vrai ce qu'on dit de toi ? Il sembla à Matt qu'elle chantait plus qu'elle ne parlait, tant ses intonations étaient apaisantes. Tu n'es pas dans le coma, n'est-ce pas ? Un sourire illuminait son visage, ses taches de rousseur s'allongeaient. Matt voulait faire de cette fille son ciel, de ses taches ses étoiles et de ses yeux deux astres verts qu'il pourrait contempler à chaque instant. Que lui arrivait-il ? Pourquoi parlait-elle de coma ? Où était-il ? Dans une maison ? Je le vois bien, tu m'entends, s'amusa-t-elle. Le soleil brillait derrière les deux grandes fenêtres au rideau transparent. Le plafond était immensément haut. Une moquette immaculée et épaisse recouvrait le sol. Et des meubles en bois ouvragés d'un blanc pur décoraient cette chambre que les rayons du soleil illuminaient, au point de la rendre magique, comme dans le seigneur des anneaux qui les mettant. Il était à fond de comble. Je... suis... articula-t-il. Mais sa voix était éraillée, sa gorge sèche. La fille se pencha pour lui tendre un verre d'eau qu'il bu d'une traite. Tu es sur l'île Carmicaëlle, du moins ce qu'il en reste. Je suis Ambre. Ambre. Même son nom avait des sonorités magiques. Matt voulut se redresser, mais l'effort le terrassa, et il s'effondra dans ses oreillers. La vague de fatigue s'enroula autour de lui, et tout ce qu'il eut le temps de dire avant de disparaître dans l'écume du sommeil fut. Ambre. Sois mon ciel. Je vous propose un échange. Fiche, tandis que les loups m'observaient avec attention. La vie de Katrina et Simus contre un duel entre notre fils et moi. Je ne parlais pas de Danvers, car il n'avait pas remarqué qu'il était encore en vie. Inutile de lui faire remarquer. Vous les épargnez, ils partent sans et sauf. Personne n'en a pas de mal. Ni maintenant, ni jamais. Si on faisait cet échange, je ne me battrais pas contre votre fils. Vous me tuerez. Certes, mais votre légitimité à gouverner le mode sera toujours restée. Non, hurla Katrina. Non, Indiana. Sans cri, il portait une telle douleur qui me crucifia. Mais je t'invends. Je devais la sauver. Je la revendique, cria Tyler, qui reprit forme humaine, et me regarda ivre de rage. Je l'aime. Je suis prête à te défier, père. Si tu ne le laisses pas à la vie sauve. Indiana, c'est inutile de jouer au héros. Je ne me battrai pas contre toi. Katrina restera avec moi et c'est tout. Il s'approcha de Katrina, en filant sa robe brûlant toute hâte. Laisse-moi te sauver, dit-il gravement en se penchant sur elle. Je t'aime. Je t'aime de toute mon âme, de tout mon cœur. Je suis prêt à mourir pour toi. Indiana n'est pas le seul. « Ah ! » hurle à Katrina en se prenant la tête entre ses mains. « Mais arrêtez ! Je ne suis pas un trophée ! » Il ne l'écoutait pas. Il la serrait dans ses bras avant qu'elle n'ait le temps de réagir. Je ne réfléchis pas. Je bonde. L'arrachant à la vie que j'aimais. De retour dans notre chambre, tout ce qui avait de la valeur à nos yeux jusqu'à maintenant, comme nos placards remplis de vêtements, nous semblaient sans importance. Mais il s'est dormé, ou faisait semblant. Peu importe. De toute façon, avec son casque sur les oreilles, elle ne devait pas entendre grand-chose, même pas le bruit de sa respiration. Du coup, on aurait pu parler fort et me dire si on aurait voulu. Ce qui me fait chier vraiment la trouille, c'est que Bess, elle-même, avait perdu sa démarche chaloupée. Qu'est-ce que j'aurais donné pour qu'elle sorte une blague ? Pourquoi ne me racontait-elle pas dans les détails, en surgeant si possible, tout ce que Smith leur avait dit sur le chemin du retour ? Mais non, elle se taisait obstinément. Et nous aussi. « Les filles, ai-je commencé à m'excuser ? » « J'aurais fait la même chose à ta place, » m'a coupé Bess. « Moi, pareil, » a dit Lise. « Oui, mais... » J'aurais voulu acheter quelque chose, pourtant, rien ne venait. Mais il s'est retourné dans son lit, les yeux toujours fermés. J'ai jeté un oeil à ma montre. Il était presque une heure du matin. Est-ce que Smith était en colère ? Et je finis par demander à Bess, après un long silence, que Lise se brossait les dents dans la salle de bain. « Pas vraiment, je suis sûre qu'il doit en rire maintenant. » « Possible. » J'enfilais mon pyjama. « Et tu sais quoi ? » Il affirmait qu'il ne t'avait même pas vue. Lise ajoutait en revenant. « C'est vrai, Camille. » Il était impressionné quand il a su que tu l'avais filé aussi. Vraiment impressionné. Quelque chose de froid est venu m'effleurer la peau, au creux de mon cou. En sentant la petite croix en argent sous mes doigts, je me suis aussitôt rappelé quelque chose. Lise ne m'avait pas repéré. Quelqu'un d'autre m'avait repéré. « Et toi, Camille, qu'est-ce que tu as fait quand on est parti ? » Elle a voulu savoir à Lise. J'ai caressé le bijou avant de répondre. Rien de spécial. J'ignore pourquoi je n'aurais pas parlé de Josh. C'était une anecdote comme l'une autre. Une rencontre banale au cours d'une mission. Le genre de trucs que vous pouvez raconter à vos supérieurs et à plus fortes raisons à vos meilleurs amis. Mais j'ai gardé ce détail pour moi. Parce que ça n'avait pas d'importance. Et ensuite, et surtout, parce que ce n'était pas désagréable d'avoir un petit secret, pour une fois. À Times Square, parmi une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes, elle avait volontairement replié sa canne blanche et l'avait dissimulée dans son sac en bordoulière. L'ambiance était bonne enfant, joyeuse, insouciante. À minuit, les vœux de bonne année avaient fusé de tous côtés et dans toutes les langues. Un jeune homme d'environ vingt ans, d'après le timbre de voix, lui avait lancé un « Happy New Year » avec l'accent du Bronx, auquel elle avait répondu, histoire d'entamer la conversation et de faire connaissance. Mais il était déjà reparti, égrénant ses souhaits à tous ceux qu'il croisait. Il n'était pas le seul. Des voix graves, aiguës, jeunes, âgées, répétaient le même « Happy New Year ». Charlotte rêvait depuis longtemps de cet instant. Pourtant, cette cacophonie la mettait mal à l'aise. Cela lui faisait penser aux musiciens en train d'accorder leurs instruments avant un concert. Ça sonnait faux. Cela tournait au ridicule. Chaque vœu devenait comme un acouphène qui torturait ses oreilles. Il était minuit dix. Plus la foule se densifiait, plus elle se sentait seule. La pire des solitudes, celle qu'on éprouve au milieu des autres. Elle refusait de singer ses perroquets. Elle voulait partir, rentrer à son hôtel. Elle déplia sa canne et s'éloigna d'un pas décidé. Effleurant avec le capuchon en caoutchouc blanc de sa canne, les chaussures des fêtards plus ou moins éméchées. Elle se retrouva dans une rue un peu plus calme. Les battements de son cœur ralentirent. Elle se détendait, à mesure que le bruit diminuait. Grincement de frein. Une voix avec un fort accent indien l'avait interpellée à travers la vitre ouverte d'une voiture. « Nilkab ! » Elle avait reconnu l'effluve d'un parfum, eau sauvage. De l'intérieur lui venaient les bribes d'une musique brésilienne. Un chauffeur de taxi probablement indien, vivant à New York et portant un parfum français au son de la bossa. Voilà ce qu'elle recherchait en voyage, des expériences inattendues. « Yes ! » avait-elle répondu simplement, en attrapant sans difficulté la poignée de la porte. Elle se sentait bien, bercée par cette musique langoureuse. Le chauffage qui marchait à fond contrastait avec le froid extérieur. Elle n'aurait voulu être nulle par ailleurs que là, dans ce taxi. « Where do you want to go ? » fit le chauffeur d'une voix qui résonna dans tout le corps de Charlotte. Elle s'entendit répondre du tac au tac. « In your arms ! » Ils firent le tour du monde à l'arrière du taxi avec plusieurs crochets par le septième ciel. Neuf mois plus tard, naissait Louise. Charlotte ne connaissait même pas le prénom du père. Elle savait d'après la carte jaune et noire qu'elle gardait toujours dans son sac, qu'il s'appelait « Ah ! » « Goula Mali ! » « Ah ! » comme « Abba ! » « La lumière ! » « Peut-être Abra ! » « Le nuage ! » « Ou Arvind ! » « Le lotus rouge ! » Elle s'était promis de reprendre contact un jour avec le géniteur de sa fille. Curiosité, fantasme, reconnaissance, culpabilité de lui avoir emprunté, sans son accord, un spermatozoïde particulièrement vaillant. Au fond d'elle-même, elle savait qu'un jour Louise lui poserait la question, forcément. Et pour le moment, Charlotte n'a pas décidé de sa réponse. Lui dire la vérité au risque de créer des turbulences dans une famille new-yorkaise si elle cherchait à faire sa connaissance. Ou lui mentir en prétendant ignorer qui est son père. Dans les bras de Rob, je voudrais danser, rester là avec lui pour toujours. Que je suis naïve, ici, ce n'est pas mon monde. J'aurais dû écouter les conseils qu'Auroxane m'a donnés ce premier soir dans la boîte de nuit et retourner à ma vie. Ma main tremble légèrement sur son épaule. Peut-il entendre mon cœur qui bat si vite ? Sait-il à quel point cette situation me torture ? Je voudrais m'enfuir, ne plus penser à ses yeux, sortir de la piste de danse, partir très loin pour tout recommencer. Je dois quitter ce rêve merveilleux où nous dansons sur cette musique emboutante. Il faut que je retourne à ma réalité. La désillusion sera moins violente si je sais à quoi m'attendre, si j'arrête d'espérer. Lorsque la musique se tait, j'ai un mouvement de recul. Je ne dois pas hésiter, c'est le moment de partir. Mes robes me serrent contre lui. Je suis sa captive. Fuit-il de ce moment son fort intérieur ? Sait-il qu'il a déjà gagné contre une croix facile ? Je le repousse doucement. Pourtant, ce sont toutes mes forces que je rassemble dans ce geste qui semble si faible et anodin. Sa main s'écrase dans le bas de mon dos. Elle est brûlante et tremble un peu. Je ne peux pas le regarder en face. Je serai comme une souris hypnotisée par un bon bras, incapable de m'enfuir, percée par de fausses promesses, de fausses espérances. Je ne veux pas de l'issue fatale. Je ne veux plus être une victime. Plus jamais. Blanche, murmure-t-il doucement, et je sens son souffle effleurer mon oreille, ses lèvres sur ma tempe, et mon cœur battre près du sien. Garde-moi. Ne m'ignore pas ainsi. Je ne peux ni lui répondre, ni bouger. Mon souffle se fait court. Sa main remonte dans mon dos. Chaque millimètre parcouru par ses doigts me fait trembler de la tête aux pieds. Il répète son prénom, comme un mantra. Sa voix est profonde et suppliante. Ma respiration saccadée. Je ne peux le cacher. Je le désire. Lui, ses lèvres, son sourire, ses cheveux très doux dans lesquels je souhaite passer ma main. Ses mous de gamins me font chavirer, et je suis si jalouse des filles que j'imagine défiler dans ses bras que cela me rendrait malade si j'y pensais réellement. Quand il est si près de moi, je me sens stupide. Être en couple avec Fred m'avait appris la patience et le silence. Je pensais que c'était naturel dans un couple. Mais en fait, j'encaissais sans rien dire. Avec Rob, j'ai des envies différentes. Je ressens de la colère parfois et nous nous disputons. Mais ce n'est pas si méchant. Je peux m'exprimer quand il est là. Je ne me cache pas. Je ne me mens pas. Si ce n'est sûr qu'il provoque en moi. Tous ces sentiments que je ne connais pas, que je ne sais comment s'assumer. A l'époque, mon rêve était de voir ma sœur devenir le plus grand mannequin du Japon. De quoi? Et toi d'abord, tu as un rêve ? Tu sais jouer au Karuta ? On fait une partie. Son regard, il a changé. Le meilleur joueur de Karuta du Japon. Il est forcément le meilleur joueur du monde, non ? Gagnant, Shuyaya Ayaze, 6ème 1. Ma première carte. Je veux en attraper une autre. Taishi, Arata, on joue au Karuta ensemble toute notre vie. Évidemment que je vais aller comme Issei, même si je ne peux plus jouer au Karuta. Je vais me retrouver toute seule. Du moment qu'on joue toujours au Karuta, on pourra se revoir. Shuyaya, le Karuta n'écart pas ce temps. Je compte bien, mais s'il y a autre chose. Taishi, si je gagne la compétition de ce dimanche et que je passe rang A, tu fondras un club de Karuta avec moi. Merci pour cette bonne partie. Ne m'appelle plus, s'il te plaît. Je ne joue plus au Karuta. Salou Caroline Je m'appelle plus, s'il te plaît. Je me suis plus au Karuta, on voit ça. S'il te plaît. Je m'appelle plus, mar nuts et mets, de pl